beaucoup les amis bon j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui il ya plein de plantes sur mon ma petite table je vais vous montrer une partie de mon métier qui est sur l'herboristerie et qui se digère sa complice l'énergie tic plein de trucs et qui fait partie aussi de mon métier d'ailleurs et là et le reste bon je répète c'est pas si je vous ai demandé comment allez vous donc j'allume mon petit les petites bougies pour être mieux voilà 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 bon on va commencer par une qui est belle la rue c'est une une belle plante grâce grâce en sa forme elle a des belles rayures alors moi je la ramasse et je je fais des comment plein de choses avec mais surtout des des petits rituels des petits qui m'aident un peu mettre de la magie dans toutes ses herbes voilà donc cette plante dégage de l'énergie mystérieuse discrète cette herbe on va pas dire qu'elle guérit mais elle elle aide voilà elle aide elle protège aussi elle calme l'esprit elle est un peu clairvoyante donc et c'est un comme toutes les plantes c'est c'est une plante où il faut faire très attention elle est très jolie elle est très jolie enfin moi je les aime tout un mais il faut faire quand même attention quand on ramasse bien entendu toutes toutes plantes faut faire très attention quand même donc je ramasse cette plante et je la laisse sécher et ensuite la voilà toute ratatinée donc une fois que que cela est fait je dispose je dispose je dispose cette petite plante et bien entendu pour qu'elle se garde je la mets dans un bocal bien entendu stérilisé alors moi j'ai j'ai plusieurs façons de stériliser soit je peux passer de la bougie très vite fait soit je peux passer de l'encens soit je peux passer carrément du feu dedans ou alors mettre mes mais comment mais beaucoup dans dans de l'eau pour stériliser être vrai voilà vraiment que ça passe à la stérilisation voilà mais là vu que je sais que c'est la rue là va me servir pour pour les petits rituels donc je sais que ça sera alimentaire voilà 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 donc donc je m'amuse à 100 pour la rue alors la rue et voilà donc ça c'est pour la rue ensuite j'en ai une autre j'en ai une autre et celle là celle là celle là attendez un petit peu voilà c'est un chêne le roi le roi la vitalité la stabiliser l'endurance la force la longévité l'honneur la justice l'excellence généreuse solide communicative puissant qui relie au ciel et à la terre et qui aide à la capacité donc c'est le chêne l'arbre l'arbre céleste donc c'est pareil je vais ramasser mes petites plantes du moins excusez moi mes feuilles j'attends bien cinq six jours une fois que c'est bien séché je transforme dans un pilon et je mets je mets bien entendu mon chêne donc les feuilles de chêne voilà alors bien entendu on peut faire des petits rituels aussi mais on peut faire aussi des autres choses avec les comment les feuilles et surtout les bourgeons bien entendu les bourgeons qui sont qui se font tout au début du printemps là on peut faire l'année prochaine parce que là j'ai loupé j'ai loupé j'ai pas eu le temps de m'en occuper j'irai en ramasser et on s'amusera à faire de des petits bourgeons et là ça on peut faire plein de choses plein de choses avec on peut faire de l'huile on peut faire des compresses on peut faire de plein de choses je vous mets je vous mets un petit peu en appétit bon donc en voilà deux ensuite c'est que je pourrais vous montrer c'est l'immortel alors l'immortel la voilà la voilà la voilà la voilà alors c'est une plante qui donne des des petites fleurs comme ceci donc il y en jaune en blanc voilà et en violet voilà donc je j'attends que ça soit un petit peu parce que ça sèche donc j'attends un petit peu que ce cela soit sec a ensuite je vais récolter la petite comment ma petite immortel voilà et ensuite alors je peux faire des des petites infusions pour cette hiver où je peux je peux je peux je peux je peux faire faire prendre l'huile donc pour la beauté de ces dames et de ces messieurs pour faire le visage et les membres le corps enfin ça ça dépend ce que vous voulez en ayurveda voilà donc c'est une huile très très huileuse mais en même temps elle est sec elle est voilà donc voilà ce que je fais ça ou pas alors j'en profite là ça sent un peu légèrement un peu le curry voilà donc je vois que cela ne bouge pas donc c'est super je j'attends un bon mois et demi avant de filtrer donc nous filtrerons ensemble et nous ferons soit de l'huile j'en ai un autre pot là bas qui est fait aussi pour un savon et on fera une bougie aussi voilà mais ça c'est plus tard vu que ça ça a été mis le 25 6 donc il ya encore du temps à attendre encore deux deux trois semaines voilà voilà j'ai été aussi ramasser quelques coquicots toujours je sens mon coquicots et ça sent très très beau alors c'est pareil on ramasse les coquicots délicatement voilà on y met sécher on les essuie un petit peu on attend que ça devienne tour à papa tout sec mais vraiment sec et en fait il reste rien ça c'était une cueillette le coquelicot est une fleur qui se rétrécit en fait voilà donc voilà et on en fera plein de choses aussi la prochaine fois voilà sinon je voulais vous présenter j'en ai encore une autre on va faire la menthe aussi alors la menthe on l'a fait parce que on la ramasse justement parce que on aime bien la menthe avec de l'eau une comment un petit alcool aussi avec ce qu'on peut faire aussi c'est avec la menthe c'est la ramasser ça sent très bon on peut la mettre dans l'alimentation méditerranéenne ou la mettre commandant dans le comment l'alimentation comment du côté de en bas mais vraiment bas où il ya les déesses célestes de bouddha donc donc l'alimentation et ça sent super bon là ça a été ramasser ce matin donc ça c'est sèche excusez moi ça sèche c'est qu'en enfin voyez le mot que je veux dire voilà donc j'attends bien que ça sèche pour pouvoir soit je vous dis mettre dans dans l'alimentation la boisson ou carrément mettre dans de l'huile toujours pour mes massages à il ya aïe 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 ou à l'alimentation et où voilà comme celle-ci mais là je ne vois pas je ne vois pas si ça c'est celle de il ya deux ans à peu près donc là j'en ai donc je vais j'ai plutôt y mettre sécher et faire comme le chêne gardé pour faire des coctions qu'il est très très bien ce quoi voilà 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 donc je vous représente le traité voilà je vous mets de loin voilà et puis je vous ai donc à présenter quelques plantes et toutes ces préparations je vous dis se continuent continueront plutôt à se transformer en savon en bougie en huile on verra l'inspiration voilà je vous souhaite une belle journée amusez vous allez chercher des fleurs faites sécher et jouer avec la magie au revoir bye ciao